Salut, je vous embarque pour un tour à vélo de 26 kilomètres à la rencontre de vos producteurs locaux. Dimanche 17 septembre 2023, M2A organise les fermes ouvertes. Cette fois, je pédale jusqu'à Brunstad d'Idenheim pour vous emmener à la rencontre de Mathieu Vicky. Il est producteur de petits fruits en agriculture biologique. C'est parti ! Salut Mathieu ! Bienvenue à la ferme. C'est génial, on est en pleine forêt, on est juste à côté de Brunstad d'Idenheim. C'est ici que tu as grandi ? Mes grands-parents se sont installés dans les années 70. Mon père a pris la suite avec les céréales. Et moi, je m'installe depuis le 1er janvier 2022. Donc là, ça fait à peine plus d'un an que tu as repris l'exploitation, mais tu as vraiment l'envie de tout transformer. Oui, c'est ça. Le but, c'est vraiment de sortir de la monoculture de céréales et diversifier au maximum les activités de la ferme. Alors dans ce verger, il y a les premiers framboisiers qu'on a plantés. Il y a aussi des muriers, des pêchés, des pommiers qui viendront compléter la plantation et des vignes. Et là, c'est une jeune haie qu'on a plantée il y a deux ans pour favoriser la biodiversité. Et ça marche, ça se voit, il y a des insectes, des abeilles, ça vit. Oui, c'est vraiment ça qu'on recherche, d'avoir une diversité végétale. Et là, on est dans la parcelle des fraisiers. Par ici, il y a les framboisiers et là, le cassis. Le but, c'est vraiment de vendre directement aux consommateurs des confitures, des sirops, des nectar. Et tout ça dans le plus grand respect de la terre et des consommateurs. Oui, le but, c'est vraiment de travailler sans intransse de synthèse. Tu es aussi lauréat du concours Soyons Food, les fermes de demain. En quoi ça te soutient dans cette démarche ? Ça me permet de financer en partie cette serre pour tester la culture de la framboise sous couverture. Je suis énormément soutenu par ma famille. Il y a ma grand-mère qui m'aide, ma compagne, mon père. Pour rencontrer à votre tour Mathieu et vos producteurs locaux, c'est très simple. Il suffit de suivre le parcours pour passer d'une ferme à une autre. Alors rendez-vous dimanche 17 septembre 2023 avec vos vélos. Allez, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501